Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Aujourd'hui je vais te partager mon secret pour retrouver la motivation en 15 minutes. Alors oui, souvent des personnes pensent que je n'ai pas d'échec parce que sur les réseaux sociaux je montre souvent que je suis dans des événements, que je suis en studio, que je fais des choses, mais la vérité c'est que comme toute personne qui entreprend, j'ai un taux d'échec qui est élevé, c'est-à-dire que j'ai des castings pour lesquels je suis rejeté, je fais de la musique, mais il y a plein de musiques que je fais en ce moment, que je n'aime pas forcément. Il y a des clients que je voulais obtenir, mais c'est pas aller jusqu'au bout. On a tous des déceptions, on a tous des échecs, mais le plus important ce n'est pas d'avoir des échecs, c'est vraiment de continuer à rester motivé, rester enthousiaste et j'ai des solutions, des astuces que j'utilise depuis des années littéralement qui ont pu m'aider. Donc ce contenu fera office de podcast vidéo bilan du mois de février 2023. Si tu ne connais pas ce format, c'est tout simplement un contenu dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. J'espère que tu te sens bien, j'espère que tu vas bien. Reste avec moi jusqu'au bout parce que j'ai plein de choses à te partager. Alors premier sucré que j'utilise, c'est de regarder les accomplissements du passé. Alors je sais que beaucoup de personnes vont dire qu'il ne faut pas se concentrer sur le passé, qu'il faut juste être dans l'instant présent, qu'il faut être intentionnel et toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Beaucoup de personnes, moi y compris, vont dire qu'il faut se concentrer sur la vision, donc le futur, mais je pourrais aussi te dire qu'il faut penser à ton passé et te dire que tu as accompli des choses. Tout faire pour te rappeler des progrès que tu as déjà effectués, tout faire pour te rappeler des réussites que tu as déjà eues, ça va t'aider à te dire que, bon, j'ai déjà eu du succès dans le passé ou j'ai déjà eu des échecs dans le passé et j'ai réussi à m'en relever. On continue. On continue d'avancer. Et une solution toute simple que j'utilise depuis des années, pour le faire plus facilement, c'est Evernote. Evernote, c'est un logiciel de prise de notes dans lequel tu vas pouvoir faire des captures d'écran et tout bien archiver, tout bien stocker. C'est incroyable pour ça. Et depuis 2016, j'ai un dossier qui s'appelle Way to Success dans lequel je partage tous mes accomplissements, toutes les réussites, tous les messages positifs que j'ai pu recevoir parce que je me suis dit que les jours où j'irais mal, les jours sans, je pourrais juste aller dans ce dossier et me rebooster. Et juste en faisant ça, mais ça me rebooste littéralement en deux minutes. Je vais te partager quelques messages. Tiens, j'en ai quelques-uns devant moi. Là, j'ai celui de Delmi Lola qui me dit Hey, Ntoui, tu vas bien ? Je suis en train de regarder le documentaire de Kanye et le mec est extra inspirant. Ça m'a fait penser à toi. Ton éthique de travail est dingue. La preuve en est que des portes s'ouvrent. Quand tu seras au sommet, je te célébrerai fièrement. Ça motive. Tu te dis, je ne vais pas m'en donner. Pareil, j'ai reçu un message de Kenzo Hassani qui me dit Hey, Ntoui, j'espère que tu as bien récupéré de ton week-end. Juste un message pour te féliciter pour ta prestation et ton travail. Incroyable. Un autre, c'est un extrait d'un mail que j'ai reçu. System.io, bravo, vous avez fait une vente. Ah, quand j'ai des clients qui ne rentrent pas comme je voudrais, je me dis juste Non, mais attends, j'ai fait des ventes. J'en ai fait beaucoup depuis les 4 années ou 5 années dans lesquelles j'ai entrepris des choses. On continue. Tu vois, toutes ces choses-là, ça va vraiment t'aider à aller de l'avant. Pareil, si tu gardes des données, si tu gardes des datas sur ton parcours, sur ton évolution, sur tes échecs et que après, tu les mets en comparaison avec ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rebooster. Donc ça, c'est le premier secret. Deuxième secret que je pourrais te partager pour retrouver la motivation, c'est te nourrir de tes inspirations. Alors, il y a forcément quelque chose qui t'a poussé à te lancer dans ce que tu fais aujourd'hui. Revoir le film qui t'a motivé. Écouter l'album qui t'a porté. Renouer avec l'essence de ta vocation. En février, en janvier plutôt, le mois dernier, je me suis pris à un studio. Donc j'ai un studio dans lequel je peux aller 24h sur 24, 7 jours sur 7, et c'est incroyable. Rien que ça, c'est une bénédiction. Mais là, je suis parti au studio et j'ai juste fait n'importe quoi. Je me suis amusé à toucher à tous les boutons, à chanter n'importe comment, à tenter des sons, des synthés, des choses bizarres, juste pour remettre un peu mes mains dans la boue. Tu sais, quand on était enfant, on s'en fichait de se salir. On s'en fichait un peu du regard des gens. On voulait juste s'amuser. Là, juste de remettre un peu d'amusement dans ce que tu fais, ça peut t'aider à retrouver la motivation, à te dire que, hé, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Ce n'est pas le moment d'abandonner. En février, j'ai regardé la saga Rocky. Je la regarde souvent. Mais là, j'ai vraiment eu besoin de la re-regarder. D'autant plus qu'il y a le film Creed 3 qui sort. Et j'étais au Grand Rex pour la fin première. Donc, incroyable. J'ai aussi réécouté Thriller. C'est Thriller de Michael Jackson. C'est vraiment la chanson et le vidéoclip qui m'ont donné envie de faire de la musique. Mais vraiment, vraiment, d'une manière sérieuse. Donc là, de le revoir, je me suis juste dit, ouais, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas arrêter. Donc oui, fais les choses. Nourris-toi de tes inspirations. Il y a des choses qui t'ont aidé à commencer à reparvoir ces choses. Troisième secret que je pourrais te partager et ce sera le dernier, c'est de parler aux bienveillants. Donc les bienveillants, ce sont les gens qui te veulent vraiment du bien par définition. Je te le dis clairement, une bonne conversation, même de 15 minutes, peut remplacer une année de travail. Il suffit juste que tu parles à la bonne personne et que cette personne, elle ait les bons mots. ça va te rebooster. Et j'ai des personnes comme ça. Il y en a beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à m'entourer. Donc je ne vais pas citer les noms parce que sinon, ça va être trop long. Je risque d'oublier des gens. Mais il y a des personnes, on s'appelle, on parle et tout de suite après, j'ai envie de faire des choses et je suis reboosté. Et ça, je t'invite vraiment à te créer un entourage qui est dans ce sens-là si ce n'est pas déjà fait parce que ça change tout. Et si tu n'as pas cet entourage ou si tu veux te le créer de manière un peu plus intentionnelle, rejoins un mastermind, rejoins un groupe de business, rejoins un Rotary Club, fais-toi coacher, prends-toi un mentorat. Moi, c'est ce que je permets à mes mentorés, les gens qui travaillent avec moi, c'est tout simplement d'être avec quelqu'un qui peut les écouter et qui peut leur donner des conseils et quelqu'un qui a déjà atteint d'une certaine manière ce qu'elles cherchent à accomplir. C'est aussi ça la puissance du mentorat, c'est aussi ça la puissance du coaching. Oui, parce que tu sais qu'on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Juste en parlant à des personnes qui sont positives, ça va te rebooster. Alors qu'à l'inverse, si tu restes avec des personnes négatives, si tu es entouré de négatifs, ça va être beaucoup plus dur d'être motivé. Si ta maison est dans un désordre pas possible, ça va être beaucoup plus dur de te motiver. Il faut vraiment être dans un cadre qui est positif et qui va vraiment t'aider à aller de l'avant. Je me suis fait m'entourer d'ailleurs parce que je parlais de mentorat tout à l'heure, mais je me suis aussi fait m'entourer par Aurélien, Aurélien de Studiomatic. Donc Aurélien, c'est un ancien d'Universal Music. Il a travaillé également chez Deezer. Il est quelqu'un qui est dans l'industrie de la musique depuis longtemps. Et on s'est fait un zoom peut-être d'une demi-heure si je me rappelle bien. Il a regardé tout ce que je faisais. Il me connaissait déjà un peu avant. Ça m'a même surpris. J'étais content. Il m'a donné des conseils et il m'a dit les choses clairement. Et ça m'a fait plaisir de me faire m'entourer, d'avoir quelqu'un à qui parler, mais quelqu'un qui est bienveillant, mais qui veut aussi ton intérêt. Donc toutes ces choses-là, ça va t'aider à rester motivé. Tu peux retrouver la motivation en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en faisant tout ce qui peut t'aider à te sentir bien parce que si tu te sens bien, ça va être beaucoup plus simple de performer et d'aller plus vite. Voici les trois secrets que je voulais te partager pour retrouver ta motivation. Je vais te partager les leçons que j'ai pu tirer de ce mois de février 2023. La première leçon, c'est que ce que tu ne sais pas te coûte extrêmement cher. Alex Ormozy, je vais beaucoup le citer dans les leçons, il parle de dette de connaissance. En gros, ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. Ce que tu ne sais pas peut te coûter ta vie. Donc toujours tout faire pour être bien informé. C'est pour ça que pour certains business, va voir un avocat. Pour certains business, va voir un expert comptable. Pour certains soucis que t'as, va chez le docteur, va chez un spécialiste, mais en gros, ce que tu ne coûtes pas, risque de te coûter cher. Deuxième conseil, deuxième leçon que j'ai eue. Franchement, la leçon que j'ai de partager, j'étais en train de marcher. Je revenais du studio et je me suis arrêté. J'ai pris mon téléphone et je me suis dit ouais, il faut que je la note tout de suite parce qu'elle est incroyable. Je l'ai entendu dans un podcast et cette leçon, c'est que tu ne peux pas avoir en même temps le contrôle et la liberté. Tu sais, je suis entrepreneur en ligne, ça fait 5 ans, je cherche à me libérer un peu de temps en déléguant certaines tâches et je me suis rendu compte qu'en fait, déléguer, c'est avoir de la liberté. Tu ne peux pas chercher à tout contrôler, à tout faire par toi-même si tu veux être libre. Ce n'est pas possible. Il faut déléguer, il faut bien s'entourer, il faut trouver des personnes qui sont fiables et ça, c'est extrêmement dur, extrêmement dur et ça me permet aussi d'embrayer sur la troisième leçon qui est qu'il faut embaucher lentement et virer rapidement. Si tu veux avoir plus de liberté, il faut embaucher les bonnes personnes et les Américains, ils ont souvent cette manie d'embaucher lentement pour virer plus rapidement dans les grandes entreprises, dans les Google, dans les Amazon. On te fait passer plein d'entretiens et on peut te virer hyper rapidement. Je pense que c'est une bonne mentalité, toute proportion gardée, évidemment, mais ça peut te permettre, si tu dois t'entourer, de te prendre plus de temps à définir vraiment avec qui tu voudrais être, avec qui tu voudrais travailler, vraiment tester la personne, faire plusieurs étapes, faire plusieurs rendez-vous, ne pas faire un choix par défaut parce que, sur le moins d'un terme, ça va te coûter cher. Donc, embauche lentement et vire rapidement. Je voudrais te partager aussi quelques ressources qui sont intéressantes. La première, c'est la SACEM. Alors, tu connais sûrement la SACEM. De mémoire, c'est la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. C'est une société qui te permet, tout simplement, de déposer tes œuvres artistiques et d'être rémunéré. C'est une entreprise, une société qui existe depuis longtemps, qui était sûrement là avant ma naissance, je ne sais pas la date exacte, mais ils ont organisé une masterclass avec Jérémy Ferrari, le comédien, et moi, je me suis dit, mais attends, mais Jérémy Ferrari, qu'est-ce qu'il fait là ? Enfin, c'est pas un musicien. Et justement, en allant à la SACEM et en assistant à la masterclass, qui était très intéressante, j'ai compris que tous les auteurs, donc si tu écris des choses, tu peux aller déposer ton texte à la SACEM. Donc évidemment, il faut s'inscrire, il faut devenir sociétaire. Il y a quelques étapes à respecter, mais ça vaut le coup, parce qu'après, tu pourras obtenir des droits pour ton travail. Et si tu as, je ne sais pas, un livre qui se vend bien ou si tu écris des sketchs et que ces sketchs passent à la télévision ou si tu as un morceau qui fonctionne ou ce qui est passé un peu en radio ou qui est joué un peu dans des playlists ou autre, eh bien, tu gagnes de l'argent. Et c'est hyper bien fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe, la directrice, Madame Rabeber, Monsieur Thibaut Foué, qui est également le directeur des sociétaires et j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a motivé. Je me suis dit, attends, mais c'est magnifique de pouvoir écrire et d'être rémunéré pour cela et que toutes ces personnes cherchent vraiment à avoir notre meilleur intérêt en tant qu'auteur, compositeur et éditeur de musique. Donc ça, c'est la première ressource que je voudrais te partager. La deuxième ressource que je pourrais te partager, c'est Brown Sugar. Donc je t'en parle souvent, c'est un festival qui a lieu au Grand Rex. Donc les dates sont un peu aléatoires, mais c'est plusieurs fois dans l'année. Dans ce festival, on va diffuser plusieurs films, souvent des avant-premières. C'est un très bel événement, il y a une bonne ambiance, enfin, c'est au Grand Rex. Donc je t'invite vraiment à venir à la prochaine Brown Sugar. Je ne sais pas encore quand c'est, mais j'ai extrêmement de reconnaissance envers cette équipe parce qu'ils sont hyper gentils avec moi et ils apportent beaucoup de valeur, ils permettent à des gens de se retrouver, de faire des connexions, de passer un bon moment, de se déconnecter un peu de la réalité. Et juste pour ça, merci, juste ça, ça mérite le respect. Donc Brown Sugar est la troisième ressource, c'est le Cables Management. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'art de bien gérer les câbles. Alors tu sais, quand tu travailles sur un bureau, tu as plein de fils, tu as plein de chargeurs, tu as plein de prises et ça peut vite être n'importe quoi, ça peut vite être un désordre, un chaos et je pense que si ton environnement est chaotique, à l'intérieur de toi ce sera également chaotique ce qui fait que tu vas moins bien travailler et tu vas être moins performant et c'est pas ce que tu veux. Donc j'avais une multiprise qui traînait que je n'arrivais pas à fixer et je me suis dit bon, il faut que je trouve une solution. J'ai regardé des tutos sur le management de câbles, j'ai demandé des conseils également et je me suis créé un petit bureau, un petit setup où il n'y a plus de fils qui dépasse, où je suis beaucoup mieux, où c'est optimisé et ça, ça fait la différence. Déjà ça fait du bien, c'est satisfaisant et puis si tu passes plus de 2h, 3h par jour assis sur une chaise, autant que ton bureau soit bien. Autant avoir le bon bureau, bon, je vais changer de chaise mais avoir la bonne chaise, avoir un second écran si c'est nécessaire pour ta profession, avoir un bon clavier, avoir une bonne souris, avoir un bureau qui est propre, qui est ordonné, ça peut vraiment t'aider à être encore plus efficient. Donc première ressource, c'est la SACEM, si tu écris, si tu composes, si tu as des oeuvres et même si tu n'es pas encore connu, même si tu n'as pas percé, même si tu n'as pas encore eu de gros moments, de les diffuser, de se préparer pour le meilleur. Ok ? Deuxième ressource, Brown Sugar, festival de cinéma, incroyable. Et troisième ressource, le Cable Management. Donc j'espère en tout cas que ce podcast bilan du mois de février 2023 t'a plu. Comme tu peux constater, j'ai encore tant un autre format, j'essaye de l'améliorer à chaque fois, j'essaye de faire les choses mieux et aussi je pense à YouTube qui n'aime pas les contenus trop longs. Donc là, tu ne le verras pas, mais j'ai mis un minuteur pour être sûr de ne pas dépasser le temps d'attention parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, les gens ont de moins en moins d'attention, ce que je trouve regrettable, mais soit tu t'adaptes, soit tu crèves. Et aussi, je pourrais te remercier encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Si tu as besoin que je te mentore, donc que je t'aide tout simplement à obtenir tes premiers clients dans le digital et également à créer du contenu monétisable, tu sais que tu peux toujours me contacter à contact.toy.com ou sinon, tu as un lien dans la description du podcast où tu pourras trouver ça facilement. En plus de ça, je t'invite à rejoindre ma newsletter quotidienne même si ce n'est pas encore fait. C'est une newsletter que je tiens tous les matins depuis 2018 dans laquelle je partage tout ce que j'ai appris sur ma route et tout ce que je continue d'apprendre. C'est à 7h, c'est gratuit, c'est tous les jours. Donc ça, c'est un contenu vraiment qui va t'apporter de la valeur sans que tu n'aies rien à faire. Et aussi, si tu veux lancer ton podcast et que tu ne veux pas forcément le mentorat parce que tu n'as pas le temps ou parce que c'est un autre tarif, tu as ma formation en ligne, Lean Podcasting, qui est toujours disponible, qui est à 297 euros, que tu peux prendre maintenant comme ça on est bon. Ok ? Donc je t'invite vraiment à te concentrer sur le voyage, à tout faire pour être focus au maximum, trouver la motivation, être capable de te redonner de la motivation tout seul, de ne pas toujours compter sur les autres et d'avoir tes petites astuces que tu peux utiliser pour te rebooster dans la journée. Et aussi, toujours rester content de la réussite des autres. Toujours être content de la réussite des autres. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, si on reste trop longtemps dessus, on peut voir que tout le monde avance, que tout le monde évolue et on peut perdre la motivation. C'est pour ça que parfois, je désactive les réseaux sociaux. Même une journée ou deux ou quelques heures, juste de ne pas regarder les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Mais tout a changé quand je me suis dit non mais il faut être content de la réussite de tout le monde. Déjà parce que tu ne sais pas ce que les gens ont enduré pour y arriver, mais en plus de ça, parce que ça te montre que c'est possible et c'est aussi une manière d'être boosté, d'être motivé. Ce n'est qu'une question de perspective. Donc je te souhaite un excellent mois de mars 2023 si tu écoutes le podcast. En mars 2023, c'est fou comme le temps passe vite ou même devrais-je dire que tout simplement le temps passe, c'est comme ça. Est-ce qu'il passe vite ? Est-ce qu'il passe lentement ? C'est une autre conversation. Il est juste qu'il passe, qu'il avance et qu'il faut continuer d'être focus, qu'il faut continuer de progresser et d'être épanoui. En tout cas, je te souhaite un excellent mois. Écris fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout du podcast. Écris fini. N'hésite pas à faire une capture d'écran, à me mentionner sur Instagram, à en parler, à le partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier le format. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. tu vaux mieux que ça.